bonjour à tous et à toutes alors je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour parler de livres de développement personnel que vous voulez présenter aujourd'hui peut-être qu'ils vous correspondent et vous aider chaque livre peut impacter une personne bon j'espère que la présentation que je vais vous faire peut vous plaire ou du moins vous peuvent vous être utile ou à vous intéresser je vous mettrai les liens en barre d'infos si on peut retrouver les livres et je vais vous en parler assez rapidement voilà c'est parti pour la vidéo donc le premier livre que je voulais vous présenter c'est demain est un autre jour donc ce livre là me touche particulièrement et m'impacte encore aujourd'hui quand je lis parce qu'en fait c'est ma mère qui m'a offert dans une période de ma vie où c'était assez difficile pour moi parce que j'ai vécu une rupture très 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 douloureuse et une histoire d'amour ou un première histoire d'amour assez compliqué en fait surtout le tout la durée et ça a impacté beaucoup dans ma vie sur tous les aspects de ma vie ce sont les aspects familiaux les aspects scolaires c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué donc je ferai peut-être une vidéo sur sur ce sujet bon là on n'est pas là pour raconter ma vie mais un petit peu quand même car ce livre m'a impacté dans ce sens là et sans parler forcément à ma mère elle m'a un jour offert ce livre et en fait j'avais pas vu qu'elle avait vu en moi la souffrance que j'avais à ce moment là et du coup j'ai trouvé ça extrêmement touchant qu'elle pense à moi alors ce livre demain est un autre jour est un livre de hélène exclet et dedans en fait il y a de belles illustrations et avec à chaque fois une citation qui puis qui peut nous aider nous amener à une certaine réflexion en fait il faut lire soit comme un roman soit pioché par jour une petite citation qu'il ya à l'intérieur obligé de le lire dans dans l'ordre on peut l'ouvrir et s'imprégner une citation et après en fait le but des citations c'est quand même d'y réfléchir et qu'elle ait un impact sur nos vies pas seulement de lire que trouver ça beau mais d'après le réfléchir avant une certaine réflexion autour et de se dire en quoi elle peut m'aider dans ma vie en quoi moi elle peut avoir un impact et ce qu'elle me correspond donc alors demain est un autre jour est écrit qui s'adresse à chacun d'entre nous qui traversent des moments difficiles une rupture l'affaire d'un être cher une crise personnelle et une dépression on ne doit pas toujours les suivre donc en fait c'est des citations qui sont inspirantes et qui sont bien illustrés et pour comprendre en fait qui est assez assez beau au fait dans ce livre c'est qu'on comprend que s'il ya un livre dédié à ça c'est que on traverse tous ces moments là et que ça nous arrive à tous dans la vie et pourtant la plupart d'entre nous et heureusement s'en sortent et donc voilà ce livre m'a beaucoup touché m'a beaucoup plu je vais ouvrir au hasard et vous trouvez trouver une citation peut-être celle ci la guérison n'est pas un événement c'est un processus et une très belle image qui l'illustre donc c'est vrai il faut se laisser le temps d'avoir mal il faut se laisser le temps de souffrir il faut se laisser le droit aussi de guérir en fait il faut pas bloquer ses sentiments et voilà donc après en fait dans les stations chacun peut les traduire comme ils le souhaitent et en fait une citation peut être comprise par moi d'une certaine manière en reflet à ma vie actuelle et quelqu'un d'autre qui va bien va pas du tout l'avoir dans ce sens là et quelqu'un d'autre qui va encore plus mal ou quelqu'un d'autre qui a une autre histoire voilà la décrire autrement en fait une citation est une phrase que l'on va tous traduire selon sa vie quoi savoir accepter une première étape indispensable pour surmonter les conséquences du malheur donc oui souvent là ce qui est très très difficile dans les malheurs en soi que ce soit dans une rupture un deuil ou même une souffrance personnelle c'est l'acceptation en fait il faut d'abord accepter pour pouvoir passer à autre chose il y a plusieurs étapes selon moi et l'acceptation est l'une des premières en fait on peut comme on dit dans un deuil il peut y avoir plusieurs étapes mais l'acceptation est une partie très importante qui est sûrement la plus longue donc là je vais passer un livre qui est un peu plus un peu moins émouvant pour moi un peu plus léger donc c'est le cahier positif attitude des paresseuses gestion des émotions confiance en toi organisation bien-être donc c'est 30 jours de coaching pour voir la vie en rose entre quelques sortes donc en fait c'est un petit livre de coaching en fait alors par exemple le jour 6 on va travailler sur l'estime de soi arrêtez tu dévaloriser le jour 10 comment comprendre ses émotions alors là il dit les émotions c'est quoi la phrase du jour je me fie le plus possible à moi même je note mes émotions alors faut-il lutter contre le bad mood donc après c'est des petites réflexions des petits exercices sur les thèmes du jour pendant 30 jours alors j'utilise mes émotions par exemple si je suis tétanisée je fais quoi c'est pour le jour 11 il y a quoi d'autre voilà parler voir positive donc après c'est des thèmes sur la positive attitude et un petit peu la paresse qui sont abordés et dont à chaque jour des petits exercices des petites réflexions voilà donc c'est pour booster la conscience en nous gérer nos émotions apprendre à être optimiste et donner du positif et du piquant à novice qui est dit derrière donc il est très très intéressant très amusant pour tout âge en fait et je l'ai vraiment apprécié après j'avouerai que je n'ai pas fini les 30 jours en fait moi je l'ai lu en fait je l'ai pas fait jour par jour j'ai plus feuilleté lu je suis revenu sur certaines sur certains jours sur certaines réflexions je l'ai pas fait dans l'ordre en fait comme il était préconisé mais après un livre et un livre à nous de s'approprier comme comme on le souhaite en fait et comme on aimerait et comme on l'entend donc voilà je vais juste lire la petite phrase du début qui est marrante votre surnom c'est qu'un numéro vous êtes plus du genre ouvert à moitié vide vous avez plus de jours d'hommes que deux jours pas de panique avec les paresseuses avant la positive attitude c'est facile donc voilà c'est un livre super sympa de chez ma rame donc là je vais vous parler d'un autre livre alors il s'appelle parfaite imperfection et celui-là c'est mon père qui me l'a offert et c'est vraiment un livre décomplexant amusant très sympathique qui est très drôle et c'est pour les gens notamment j'ai découvert une belle utibus s'appelle le but qu'il faut de naturel qui a dit qu'elle avait peur de l'échec et je pense que ça c'est un bon livre pour les gens qui ont cette peur de l'échec dans la vie et à qui ça pourrait faire du bien pourquoi pas de décomplexer un peu sur ce sujet donc là en fait qui est assez rigolo c'est que c'était parfaite imperfection comment transformer ses erreurs en idée géniale pour se planter en beauté et là en fait il a mis le devant de la couverture à la fin du livre et le résumé sur le devant en fait donc j'ai trouvé que c'était un joli petit clin d'oeil c'était assez sympathique et assez marrant et le livre bon après moi c'est pas forcément un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est vrai j'ai pas forcément cette peur de l'échec pour moi l'échec fait partie de la vie et j'ai pas été confrontée à d'énormes échecs non plus dans la vie j'ai pas forcément même peur de me lancer dans des choses à part peut-être sur youtube justement avoir un peu cette peur de l'échec mais sinon non mais je trouve vraiment très sympathique donc en fait je voulais rapidement le résumé derrière soyons honnêtes nous avons tous connu l'échec peut-être pas de gros échecs mais nous sommes tous déjà plantés si l'on croit la sagesse populaire l'échec il s'agit d'une petite bévue d'un fiasco de tal ou d'un ratage situé entre deux est de mauvaise augure si les erreurs rien de bon ne peut en sortir et si les erreurs qui mènent à l'échec étaient les prémices d'une réussite future donc ce livre parle du courage d'échouer il invite à ne pas regretter ses erreurs et à les considérer comme une source d'inspiration prendre le risque de se tromper peut aboutir à une réussite exceptionnelle donc là voilà moi je trouve que c'est vraiment un sujet très important et que ça peut vraiment toucher des gens qui ont cette peur parfois d'avancer et qu'on peut avoir une peur dans la vie de ne pas se lancer dans ses projets par cette peur de l'échec un autre livre que je voulais vous présenter c'est 365 jours pour réveiller les ressources qui sont en vous édition je pense donc ce livre là c'est une amie en arrière qui lui a donné qui lui a prêté et c'est encore une fois un peu comme demain est un autre jour mais plus pas plus positif parce que l'autre veut nous en dire être positif mais là vous pouvez l'offrir vraiment à tout le monde n'importe qui pas forcément des personnes qui sont en difficulté en fait et je trouve que c'est vraiment un beau livre et que c'est vraiment des belles citations qui nous emmène à réfléchir elles sont beaucoup en fait c'est une citation par jour et là elles sont c'est pas vraiment des stations en fait c'est de petits textes qui peut nous emmener à être inspiré donc c'est plus grand qu'une citation qu'une simple phrase mais c'est vraiment des petits textes que nous pouvons lire chaque jour et par exemple printemps 1er mai la vraie mort ce n'est pas de mourir c'est d'arrêter de croire arrêter de croire arrêter de naître et on s'arrête à tout âge la vraie vie c'est de continuer à espérer même devant la mort voilà c'est c'est plutôt des pensées des petits coups de pensée comme ça on a chaque jour d'auteurs connus des proverbes des auteurs inconnus voilà donc il ya vraiment de de diverses personnes les réflexions qu'ils ont pu à qu'ils ont pu avoir je trouve que c'est vraiment un très beau livre alors par exemple pour l'été en le 11 août lorsque vous demandez à quelqu'un de changer pour vous plaire vous lui demandez en fait de vous mentir acceptez l'autre comme il est c'est de bien plus grande preuve d'amour donc voilà c'est un recueil de pensées rassemblées et choisis une pour chaque jour de l'année invite à la méditation au recueillement à faire une pause bienfaisante et bienveillante ici et là donc voilà c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu pareil c'est un livre à fêter un peu tous les jours après moi j'ai du mal à faire ça je l'avoue je suis plutôt du genre à regarder à lire d'un coup à l'arrêter et à revenir mais bon après chacun fait comme il le souhaite donc je pense que la vidéo va être un petit peu trop loup si je continue sur les livres que je souhaitais vous présenter donc je vais faire une autre vidéo la prochaine fois où je présenterai les livres que je vais faire que je devais présenter aujourd'hui mais bon ça me risque d'être trop trop conséquent donc je le ferai dans une prochaine vidéo vidéo